Ensuite, concernant la veille, du coup, on va faire le deuxième point de ce soir. Ce deuxième point, c'est la veille. Donc, qu'est-ce que vous auriez dû savoir aujourd'hui en vous connectant sur Internet et en faisant votre recherche en tant qu'organisme de formation qui fait de la veille ou en tant qu'entrepreneur qui fait de la veille ? Eh bien, sachez que premier point, il n'y avait pas de veille intéressante cette semaine. Alors, il y a cette veille sous-traitante que je garde en arlésienne en permanence au moment où j'aurais pris le temps de bien analyser ce que ça disait. Mais en tout cas, cette semaine, il y a eu un débat qui s'est opéré. Deux débats, notamment avec les organismes certificateurs, mais dont un qui est facile à trancher selon moi. Et je vais demander votre sens critique. Et là, ce n'est pas une veille, mais on va travailler sur un sens critique, sur une interprétation de texte juridique. Comment vous, vous l'interpréteriez ? Vous avez peut-être vu qu'au 1er septembre 2023 est sortie une nouvelle version. On le voit ici, version 2, sortie au 1er septembre 2023, de ce qu'on appelle la foire aux questions Calliopi. Donc, qu'est-ce que cette foire aux questions dit ? Elle répond aux questions principales que la plupart des gens se posent sur différents points. Et pourquoi il y a eu un débat cette semaine ? C'est parce que les organismes certificateurs doivent appliquer les nouvelles règles. Il n'y a pas eu de nouvelles lois, mais par contre, il y a eu des nouvelles réponses à des questions ou des précisions sur des questions qui avaient été posées et dont la réponse n'était pas suffisamment précise. Ce qui permettait de multiples interprétations de la question. Donc, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été revues et réinterprétées et dont certaines qui ont encore pour moi une interprétation qui au final, dans le fond, n'a pas vraiment bougé, mais qui fait débat dans le milieu. Et je vais vous montrer deux choses. Enfin, la question principale qui est celle-ci. Si vous allez à la page 23, si vous prenez vous-même le document, qui dit qu'un organisme de formation qui n'a pas encore débuté son activité peut-il être certifié Calliope ? Débuter l'activité. Et donc, là, tout est le débat. C'est de savoir si vous devez ou non avoir déjà donné une formation pour obtenir Calliope. Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant une action qui a été donnée ? Et là, les organismes certificateurs disent qu'ils ne sont déjà pas tous d'accord sur cette question-là. Et l'ICPF interprète cette question et cette réponse comme étant un aveu de l'organisme certificateur tout au-dessus, Dieu, qui dit qu'au final, un centre de formation doit avoir donné une formation terminée. Et aujourd'hui, j'ai eu un débat avec eux parce que je leur ai dit mais cette notion de formation terminée n'est pas du tout dite dans le texte, selon moi. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que vous comprenez ? Et je vais vous amener un autre élément de réponse avant que vous réfléchissiez à la réponse. Et s'ils disent non, la mise en œuvre d'une action concourant au développement des compétences relevant de la catégorie objet de la demande est un prérequis au déclenchement de l'audit. Donc, je vous traduis. La mise en œuvre, c'est-à-dire que vous avez commencé quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez terminé, d'une action concourant au développement des compétences. En gros, vous avez quatre Calliope, Calliope Formation, Calliope Certification, Calliope VAE et Calliope de bilan de compétences. Donc, ils vous disent ici, vous devez avoir commencé, à avoir donné, à avoir préparé. Enfin, vous devez commencer, vous devez avoir mis en œuvre une formation. Mais c'est la notion de mise en œuvre qui est importante. Et dans la catégorie du cas du pays que vous demandez. La contractualisation, donc le fait d'avoir fait une convention ou un contrat, n'est pas suffisante pour réaliser l'audit. Donc, ça veut dire que la mise en œuvre peut être considérée comme étant uniquement que la contractualisation. Parce qu'ils le précisent qu'au final, la mise en œuvre ne peut pas être que la contractualisation maintenant. Mais ils ne disent pas, qu'est-ce que c'est d'autre en fait. Et ensuite, ils disent, dans le cas des formations longues, la formation n'est pas encore entièrement réalisée. Doit au moins, alors attention, dans le cas des formations longues, la formation, si elle n'est pas encore entièrement réalisée, doit avoir au moins débuté. Et donc, qu'est-ce qu'une formation longue ? Selon, si on regarde un peu plus loin et on roule les documents, c'est une formation qui fait plus d'un mois. Donc, en fait, ici, les organismes de certificateur sortent ce document pour dire, voilà, ça dit qu'une formation doit être terminée. Et moi, je ne dis pas du tout le terme terminé pour cette formation, à part pour une formation longue, parce qu'ils se spécifient pour une formation longue. Ils disent que ça doit être débuté. Mais ils ne disent pas que pour une formation courte, ça doit être débuté. Sinon, ils auraient précisé. Et ils ne disent pas que pour une formation courte, ça a dû être terminé. Sinon, ils auraient précisé qu'une formation courte doit être terminée. Mais ce n'est pas du tout le sens de la phrase. Donc, pourquoi ils sont précis pour celle-là, pour la formation longue, mais pas précis pour une formation courte ? Et maintenant, pour vous rajouter de la réflexion, il y a juste au-dessus, cette question qui dit, quelles sont les modalités d'audit pour les nouveaux entrants ? Les nouveaux entrants, c'est les gens qui viennent d'obtenir le numéro de classe en activité dans l'année, qui n'ont pas encore fait de bilan pédagogique financier. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que les nouveaux entrants, donc quelqu'un qui débute, ne doivent pas répondre à l'indicateur 2, 3. Donc, le 2, c'est les statistiques. Le 3, c'est pour les organisations, les formations certifiantes. Et les statistiques, toujours. Le 11, donc en gros, un nouvel entrant n'a pas à préparer. Du coup, pour ces indicateurs, l'organisme, ces certificateurs procèdent à la vérification de la formalisation du processus. Ce qui veut dire qu'en fait, on est là uniquement pour vérifier que le processus existe, mais n'est pas mis en œuvre. La mise en œuvre effective sera vérifiée à l'audit. Donc, pas de mise en œuvre, juste la formalisation. Donc, en gros, le 11, c'est sur les évaluations de formation. Et on vous dit, les évaluations de formation, en gros, doivent être prévues, mais ne doivent pas être mises en œuvre. Et le 13 et le 14, c'est encore pour d'autres, c'est la certification. Donc, le 19, par contre, l'indicateur 19 de Calliope, c'est la création des supports pédagogiques. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? La création des supports pédagogiques doivent être prévus. Mais n'ont pas à être mises en œuvre. Donc, ça voudrait dire que si vous êtes nouvel entrant, vous pouvez ne pas avoir encore créé vos supports de formation. Vous devez commencer à les prévoir. Donc, en gros, vous pourriez prendre une diapo, mettre votre plan dedans et entre guillemets, ça y est, vous avez formalisé le processus. Vous pouvez dire sur un bout de papier que c'est commencé et voilà. Donc, en gros, là, si on commence, on dit déjà d'un, il n'y a pas besoin d'avoir des exercices de formation remplis. Et deux, il n'y a pas besoin d'avoir créé la formation. Le 22 et le 24, ça n'a rien à voir avec la formation. Le 25 et le 26, pas vraiment non plus. Et le 32 non plus. Donc, en gros, ici, le 11 et le 19 veulent clairement dire qu'une formation n'a pas besoin d'être créée et que l'évaluation des stagiaires n'a pas besoin d'être faite. Donc, si on n'a pas d'évaluation et qu'on n'a pas de support de formation, on ne peut pas encore avoir donné la formation. Enfin, en gros, on peut. Enfin, il n'y a pas de formation. Et si on ne fait pas d'évaluation des stagiaires, ça veut dire que les stagiaires ne sont pas arrivés à un stade où ils ont commencé les évaluations. Et d'ailleurs, elles ne sont pas arrivées à un stade où ils ont commencé la formation vu qu'elle peut ne pas encore avoir été créée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la question est de savoir si, selon vous, est-ce que ça veut dire qu'une formation doit être terminée ou est-ce qu'au final, cet article ne veut tout simplement dire que ce qu'on dit maintenant actuellement, en fait, vous devez avoir une convention de formation signée parce qu'ils disent que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, on doit avoir la convention de formation signée et au moins une autre action parce qu'une seule action n'est pas suffisante. Donc, c'est-à-dire qu'au moins deux actions le sont. Donc, éventuellement, l'analyse du besoin du stagiaire parce que ça commence à être demandé de plus en plus pour les numéros de déclaration d'activité. Et peut-être, éventuellement, le test de positionnement parce qu'il commence aussi à être réclamé pour les numéros de déclaration d'activité. Du coup, j'aimerais bien une réaction de votre part dans le chat. Que pensez-vous de ça ? Quelle est l'interprétation que vous faites de ce texte ? Dites-moi dans le chat. Allez-y. Je vous donne 30 secondes pour taper, commenter. Dites-moi voir. Voilà. Et bonjour à Jalal. Allez-y. Ne soyez pas timides. Ce n'est pas parce que… Voilà. L'argumentation se défend. Mais in fine, nous sommes totalement à merci de l'auditeur. Une mise en œuvre avec minimum deux actions ne signifie pas une formation terminée. C'est vrai. Au secours avec la prise de tête. Je sais, Raphaël. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'au final, quand vous, vous êtes en face d'un auditeur, il faut que vous compreniez ce qu'il dit. Là, les auditeurs ne prennent pas trop partie parce que déjà d'un, tout le monde n'est pas capable de comprendre un texte juridique. Et deux, parce qu'en final, dans le fond, les auditeurs, tout ce qu'ils disent, c'est on fait ce que l'organisme des certificateurs va nous dire. Voilà. Et les organismes des certificateurs ne sont pas tous sur la même lignée pour l'instant sur ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se parlent pas. Alors, peut-être chose très importante, les organismes des certificateurs ne se parlent pas tous entre eux. Et du coup, ils ne peuvent pas tous avoir la même voix concordante sur un même sujet. Voilà. Donc, certains organismes des certificateurs pourraient l'interpréter dans un sens, d'autres peuvent l'interpréter dans un autre. Voilà. Donc, voilà. C'est une question d'interprétation. Alors, Jalal, si j'ai bien compris, on peut passer l'audit sans que la formation soit totalement terminée. En fait, en tout cas, selon l'article 2, vous pouvez passer l'audit sans avoir créé la formation. Parce que sans l'article 7.2, vous pouvez passer l'audit sans avoir créé la formation. Parce qu'il y a une procédure d'adaptation pour l'indicateur 19. Et vous pourriez passer l'audit sans avoir non plus mis en œuvre les questionnaires d'évaluation de votre formation. Donc, voilà. Et donc, là, la question, c'était comment vous interprétez ce texte de savoir si la formation doit être réalisée ou pas pour le 7.5. Donc, voilà. Maintenant, après, je vais vous dire très clairement, dans tous les cas, vous devrez vous plier à ce que l'organisme certificateur, pas à l'auditeur. Parce que l'auditeur interprète ce qu'il veut dans le sens qu'il veut, mais c'est l'organisme certificateur qui a le dernier mot. Donc, si l'auditeur vous dit blanc et que l'organisme certificateur dira noir, malheureusement, l'auditeur devra dire noir après. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous emmener une réflexion, une analyse, vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou pas. Donc, pour que vous ayez une vision critique des choses. Raphaël, et du coup, pour les nouveaux entrants, c'est le fait d'être en cours de réalisation de la formation, fini ou pas, court ou long terme, courte ou longue. Alors, une formation longue, en tout cas, doit avoir débuté. Donc, une formation longue, c'est plus d'un mois pour pouvoir passer l'audite de Caliopi. Et une formation courte, on précise que c'est moins d'un mois, mais on ne dit pas si elle doit débuter. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour une formation courte, la mise en œuvre doit être faite. La mise en œuvre est un prérequis au déclenchement de l'audit. Mais ils disent, ils précisent que la mise en œuvre, c'est un, la convention de formation signée, parce qu'ils disent que ce n'est pas suffisant. Donc, si ce n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il le faut. Mais du coup, ils ne disent pas quels sont les autres éléments pour mettre en œuvre. Donc, comme ils disent que ce n'est pas suffisant, si un n'est pas suffisant, deux, devraient l'être, techniquement, si on parle mathématiques et juridiques. Si un n'est pas suffisant, pour pouvoir rentrer dans cette pièce, il faut être plus que un. Donc, il faut être deux. Oui, du coup, là, pour pouvoir passer l'audit Calliope, une convention n'est pas suffisante. Donc, il faut une analyse du besoin, par exemple. Alors, attention, c'est les organismes certificateurs qui ne sont pas en discussion les uns avec les autres. Et les organismes certificateurs et les auditeurs, les auditeurs ont la main libre quand ils font un audit. Voilà, c'est très important de bien comprendre cette notion-là. Enfin voilà, en tout cas, c'était la seule chose, la seule veille juridique que j'avais pour vous. Alors, quoi faire avec cette veille ? Si vous êtes un nouvel entrant et que vous devez passer votre audit Calliope, c'est une question qui pourrait être intéressante à poser à l'organisme certificateur de connaître sa position avant de signer avec lui. De manière à ce que vous puissiez mettre en pratique la position de l'organisme que vous choisirez. Alors, sachez qu'il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas entièrement pris encore leur position et que tout le monde est en train d'attendre, de comprendre et d'évaluer ce que les autres font. Parce que quand je discute avec certains organismes et qu'ils me disent « Oui, mais vous avez parlé avec d'autres ? » J'ai dit « Oui, les autres, ils pensent à ça. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas bête. » Et dans le fond, ça arrive à cette notion que personne n'a vraiment encore pris une position définitive. Et dans quel ordre sont les priorités de valeur des articles ? Raphaël, il n'y a pas de priorité là-dessus. Là, c'est qu'une foire aux questions dans le fond. Il n'y a pas de priorité. Donc voilà, c'était un petit débat pour vous. Et on va directement parce que je n'ai pas de veille pédagogique. Il n'y a rien eu de pédagogique que j'ai relevé moi cette semaine. Par contre, bon, parce que je vais rendre à César ce qui est à César. Si jamais vous cherchez à vous faire votre propre veille pédagogique, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle « Devenez formateur coach ». La personne, je ne la connais pas personnellement. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas parce que je… Voilà, c'est elle. « Devenez formateur coach ». Je ne la connais pas personnellement. Donc, si je vous la recommande, ce n'est pas parce que c'est une amie. Si je la recommande, parce que je trouve que son travail est très qualitatif. Et c'est aussi ma rivale dans mon objectif de YouTube. Dans mon objectif YouTube, c'est de battre cette personne en statistique. Mais après, je ne veux pas battre cette personne. Voilà, pas de malveillance vis-à-vis de ma part. Des fois, j'aime bien avoir un objectif clair et elle est mon objectif. Donc voilà. En tout cas, au niveau veille, elle a sorti une vidéo il y a 6 jours et 2 semaines. Les erreurs du formateur, il y en aura d'autres. Allez voir si vous cherchez des veilles pédagogiques. C'est très bien ce qu'elle fait et il y a des bonnes vidéos. C'est vrai que comme elle ne fait pas partie de mes sources de veille, je ne vais pas forcément voir sa chaîne directement. Même si tous les jours, je la regarde, le matin en me levant et en me rasant devant le miroir, les gens comprendront la référence pour voir mon objectif. Par contre, il n'y a pas de veille informationnelle non plus. Parce que personnellement, j'estime qu'il n'y a rien eu de neuf et de spécial dans mon information ces derniers jours.